Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme vous avez vu, on a assisté aujourd'hui à un match de l'Olympique Lyonnais qui était comme sa saison en fait. Le match était vraiment comme la saison de Lyon, triste, pas assez de motivation, on voit qu'il y a un problème. Je ne sais pas, ceux qui les espèrent de débrief savent très bien qu'il y a un problème du côté de Lyon, ça c'est évident, on voit bien qu'il y a un problème. Quand on joue contre une équipe qui s'appelle Metz, qui est en Ligue 2 et qui n'est pas le premier de Ligue 2 ou le deuxième de Ligue 2, qui a son classement, mais Metz n'est pas une grosse équipe. Voilà, vous avez vu Lyon, comme ils ont joué, ils ont joué, mais vraiment là c'était dépression. Comme vous avez vu, je n'ai pas fait de, pour vous dire, excusez-moi, je vous stoppe vite fait, j'ai plus fait de vidéo depuis le dernier match de l'équipe de France, le 18 décembre, puisque je suis vraiment naze. Là je suis encore sur la défaite de l'équipe de France contre l'Argentine, j'arrive plus à avancer. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, puisque là, moi je suis naze, ça m'a blasé tellement qu'à un point là où, voilà, je ne sais plus. Même Lyon, il y a encore plus me blasé, encore bien les bons. Donc voilà, je suis un peu blasé vers ce match de l'équipe de France qui a fait une belle Coupe du Monde et voilà, qui a perdu la finale contre cette équipe d'Argentine. Donc voilà, je suis tellement blasé que je ne sais même plus ce que je dis, je suis perdu. Là aujourd'hui, j'ai regardé le match de l'Olympique Lyonnais face à Metz, en sachant que Lyon va peut-être un peu se réveiller, qu'il va avoir un impact et ça va être motivé et tout. Qu'est-ce que je vois, ça dort. Ça dort, tout le match, Lyon est endormé, on suivit et on s'est failli prendre des buts à toute action. On voit bien que l'équipe de Lyon, il y a un problème, ils ne sont pas motivés, il y a quelque chose. Il y a des occasions, mais ils reviennent toujours derrière et puis il y a les contres, on a l'impression qu'ils ont peur d'être sanctionnés, d'être blessés. Donc voilà, Lyon a fait un match triste, a failli perdre, puisque vous avez bien vu que Metz était vraiment plus motivé que Lyon. Vers la fin, Metz était motivé, il n'y a rien à dire. Même si Metz a égalisé à un moment donné quand Lyon, l'Olympique Lyonnais a marqué, excusez-moi, Metz devait emporter contre Lyon, moi je dis sans problème. Quand je vois qu'une équipe comme Clermont, je dis bien Clermont, puisque là je suis là dans la vidéo où vous voyez mon PC, puisque j'ai bien regardé contre qui Clermont a joué en Coupe de France et Clermont a perdu, je vous stoppe, a perdu contre une équipe de... Non, non, moi je ne sais plus c'est quoi le foot, je ne sais même plus où je suis, je ne comprends plus rien. Quand l'Olympique Lyonnais perd à Clermont 1-0 et que Clermont se fait sortir par une équipe qui n'est même pas en Ligue 1, même pas en Ligue 2 et qui est très... Le classement, le championnat de l'équipe contre qui ils ont joué, clairement en Coupe de France, ça m'a dépassé, puisque c'est une équipe... Bon, je n'ai rien contre cette équipe. C'est une équipe de, je ne sais pas, 5 divisions, 10 divisions en arrière, enfin, pas en arrière, en décembre. Quand je dis, je suis même perdu, même moi je ne sais même plus, je suis perdu. C'est une équipe de Strasbourg, de FC Strasbourg, Olympique Strasbourg, qui a joué, mais c'est une équipe qui est de... Je ne connais même pas le classement, tellement c'est bas, c'est très très bas. Le classement est très très bas, le championnat est très très bas. C'est un classement de championnat, de division d'amateurs, d'amateurs, franchement d'amateurs. Et puis, Clermont a perdu contre cette régional d'honneur aux noms et noms, c'est trop, c'est trop. Ils sont, bon, on va dire, contre l'équipe que Clermont a perdue, cette équipe est deuxième de son classement. Mais la division, il y a un grand quart entre Ligue 1, Ligue 2, il y a trop d'écarts, je ne peux pas dire... Je vous laisse regarder même le classement, si j'arrive à vous le mettre ici, dans la vidéo, ici. Le classement, ils sont deuxième, cette équipe de Strasbourg. Mais ils ont battu une équipe de Ligue 1, je ne sais pas si vous êtes conscients, l'équipe de Ligue 1. Et cette équipe, Clermont a perdu contre cette équipe-là que je vous montre là actuellement. Cette équipe est dans une division tellement bas, qu'ils ne sont même pas en Ligue 1, ils ne sont même pas en Ligue 2, ils sont même trop trop bas, que franchement, c'est l'espoir, c'est le petit poussé. Je dis félicitations à eux, puisque franchement, là, il n'y a rien à dire. Félicitations à cette équipe-là, puisque là, on voit que Clermont est tellement... Je ne veux pas vous dire ce que je pense, mais ils ne sont pas très bien, clairement. Donc, ils vont passer devant Lyon, Lyon qui est la 8e du championnat de France, mais je ne sais pas, il vaut mieux qu'ils sont derniers, puisqu'on n'arrive pas à gagner des matchs, on n'arrive pas à avancer, on tient juste le championnat. Donc, le NAP Lyonnais, pour arriver 5e, ça va être compliqué. Et pour la Coupe de France, il faudrait que les gros soient éliminés, peut-être pour voir Lyon, et encore, puisque les autres équipes de la Coupe de France sont très très fortes, des petites équipes. Comme aujourd'hui, je regardais les équipes comme FC hier, qui a joué contre Marseille, et qui a fait un très très beau match, ils sont arrivés jusqu'ici, malgré Marseille, ils sont très en forme, donc il faut dire que par rapport à Lyon, Marseille, ça n'avait rien à dire, ce n'est même pas la peine de globaliser les deux, ça ne sert à rien, c'est deux équipes qui n'ont pas le même niveau, puisque Lyon en ce moment n'est pas motivé, ils se cherchent, au niveau entraîneur, les joueurs, il y a Talifico qui est revenu, qui est champion de la Coupe du Monde, de l'Argentin, Talifico qui est revenu, qui a joué, et il y a des joueurs qui sont là, qui reviennent, comme l'œuvre Rennes, qui revient à l'Olympique Lyonnais, pour essayer de sauver la baraque, mais Lyon est vraiment tellement mal, ils sont huitièmes, ils arrivent à tenir cette place de huitièmes, du classement du championnat de France, c'est vraiment incroyable, moi je vous dis, moi je suis déprimé, déjà, je reviens faire les vidéos, puisque voilà, j'essaie de passer à l'étape au-dessus, penser que bon voilà, il faut oublier les choses, voilà, maintenant on va revenir dans ce championnat de France, malgré cette équipe de Lyon, que je vous dis la vérité, je ne vous cache pas, que Lyon pour moi, ils vont sortir en Coupe de France, peut-être le prochain tour, ou peut-être le deuxième tour, qu'ils vont encore jouer, mais les deux premiers tours, les deux prochains tours, ils vont sortir, que ce soit le prochain ou l'autre, mais Lyon va sortir de la Coupe de France, je suis sûr et certain, avec cette équipe défensivement, qui est nulle derrière, qui ne fait rien, ça ne fait que de passer, c'est n'importe quoi, ça ne fait que de passer, il a fallu qu'on ait un joueur qui est jeune, et qui est devant, qui met plus que les joueurs, comme Lacazette, Charqui, qui met plus, qui rentre dedans, qui tire, qui essaye de chercher quelque chose, de donner un peu de mouvement, à un jeune, qui essaye de faire quelque chose, pour que Lyon gagne, les joueurs titulaires, ne font rien, Charqui, Lacazette, Dembele, laisse tomber, Dembele, non, c'est même pas la peine, Dembele, non, mais, il y a des joueurs, je ne comprends pas, vous êtes dans le championnat de France, il faut jouer, ils n'ont pas fait caca, c'est quoi, je ne comprends pas, c'est quoi le problème, bon, moi, je ne veux pas, je ne veux pas m'y nerver, c'est ça, c'est nerveux, mais je dis que Lyon est au plus mal, vraiment au plus mal, je ne comprends pas, comment, on perd contre Clermont, et on joue contre une équipe qui est Metz, on arrive à gagner, est-ce que c'est normal ça, et clairement, c'est Ligue 1, et Metz, ce n'est même pas Ligue 1, c'est, bon, on va dire, c'est une équipe qui a eu beaucoup d'occasion, même Metz, il devait même gagner ce match, la Coupe de France contre Lyon, il devait gagner ce match, mais bon, voilà, on va arrêter ce débrief, tout ce que j'ai à dire, c'est que Lyon est tellement mal, c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos, puisque c'est voir des victoires à l'arrache, alors que Metz devait gagner, puisque là, Lyon, on ne les a pas vus, pratiquement tout le match, c'est juste des contres, les contres qui ont fait que Lyon marque, grâce à des jeunes qui ont envie, bon, voilà, j'espère que ça va changer de l'Olympique de l'année, il y a quelques petits détails qui sont en train de se régler, et la composition, pour moi, je dirais zéro, puisque moi, je ne veux pas trop parler, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, j'espère que vous prenez bien soin de vous, et que vous profitez bien de votre week-end de Coupe de France, et puis voilà, le Racing Club de l'Anse vient de gagner, après ce que j'ai vu, et cette équipe de grâce aussi, que j'ai regardé, il y a d'autres équipes qui sont en bas de classement, et qui sont si bon que Clermont, bon, je critique beaucoup Clermont, parce qu'ils battent l'Olympique Lyonnais, mais après, en Coupe de France, ils se font battre, par des plus petits, je me calme, je me calme, on se retrouve pour la prochaine vidéo, voilà, parce que là, Lyon est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...